Lors d'un entretien avec la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Trisha Atemsna, la ministre libérienne des Affaires étrangères Sarah Boissolonianti a exprimé le désir de son pays de s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de formation professionnelle. La ministre libérienne a chaleureusement salué les avancées réalisées par le Royaume dans ce domaine. « L'Afrique ne peut prospérer ni atteindre les objectifs de développement durable sans les compétences nécessaires. Découvrir des installations comme celles-ci est simplement incroyable. Je suis ravi que le Libéria ait bénéficié de cette opportunité. » Accompagnée par une délégation de haut niveau, la ministre libérienne a visité la cité des métiers et compétences Rabat Saleh Kenitra. Cette visite fut l'occasion d'approfondir les perspectives de collaboration entre le Maroc et le Libéria dans les domaines de l'ingénierie de formation et du transfert de compétences. « Ce que nous avons convenu, c'est que nous travaillerons à partir d'aujourd'hui sur la mobilisation d'une délégation d'experts pour conduire une mission de diagnostic sur le terrain, question de confirmer les priorités en termes de compétences pour l'économie actuelle et future libérienne. Et d'un autre côté, nous travaillerons également sur le projet de convention de partenariat que nous présenterons ensemble et que nous approuverons ensemble en marge de la tenue des commissions mixtes ou de la commission mixte en juillet prochain, incha'Allah. » Depuis 2005, l'OFPPT a accueilli près de 190 stagiaires libériens qui ont bénéficié de formations dans les métiers du transport et logistique, du digital, du tourisme et de l'industrie.